Comment utiliser les restrictions afin de proposer une progression dans le parcours à l'élève ? Je vais vous montrer ça sur le parcours que je suis en train de faire actuellement. Sur ce parcours qui est le chapitre 2 du TMC, cette activité 2, je l'ai déjà faite avec certaines de mes classes la semaine dernière en présentiel. Et cette activité 2 est à faire pour d'autres classes cette semaine, mais du coup à distance. Donc j'aimerais qu'en fait les élèves qui n'ont pas fait cette activité n'accèdent pas aux ressources de cette activité tout de suite, puisque dans cette activité, si on clique dessus, il y a à la fois le sujet de l'activité, mais aussi le bilan à recopier à la fin. Donc ça, je veux qu'ils aient fait d'abord l'activité avant de faire le bilan. Et donc, comment faire ceci ? Je retourne sur le parcours. Donc les élèves ne voient que cette partie-là. Allons dans le mode édition. Donc voici l'activité, une activité test, activité 2, séance. Donc ça, c'est l'activité que les élèves doivent faire à distance, comme s'ils étaient en classe. Donc allons voir les paramètres. Et donc il faut aller dans les paramètres qui s'appellent restreindre l'accès. Alors cette activité n'est accessible que pour les élèves qui doivent le faire à distance. C'est-à-dire les trois classes de 5e que j'ai le mardi, les 5e 3, 5e 4 et 5e 5. Les 5e 2 et les 5e 6 l'ayant déjà fait, ils n'ont pas à accéder à cette activité. Alors on peut voir en fait, quand on commence une restriction de base, il va toujours nous afficher, l'étudiant doit remplir toutes les conditions suivantes. Donc ici, on veut que ce soit soit la 5e 3, soit la 5e 4, soit la 5e 5. Et donc c'est l'une des conditions qui doit être respectée, pas toutes. J'ai aussi ajouté un achievement sur cette activité. Donc l'étudiant doit recevoir une note pour terminer cette activité. Donc ça, ça me permet de paramétrer le fait qu'il ait ou pas fait l'activité. Donc, une fois que l'élève a fait cette activité qui correspondrait à la séance, eh bien je souhaite qu'il puisse accéder à l'activité 2, c'est-à-dire au bilan. Et donc regardons les paramètres de cette activité. Donc toujours dans restreindre l'accès, on peut voir que l'accès est disponible pour les élèves de 5e 2. Ou bien pour les élèves de 5e 6, donc les deux classes qui ont fait l'activité en classe. Et ensuite, il y a cette troisième condition. Donc une condition un peu plus complexe. Où ici, en fait, c'est une double condition. Donc l'élève doit remplir toutes les conditions suivantes. Alors, quelles sont-elles ? Eh bien, il faut que la date soit après le 23 mars, c'est-à-dire à la fin de la semaine. J'ouvrirai, cette activité sera disponible à la fin de la semaine pour les élèves de 5e 3, 5e 4 et 5e 5. Et aussi, puisqu'on est sur toutes les conditions, eh bien, que cette condition-là soit respectée. Mais cette condition-là, en fait, c'est l'étudiant doit remplir l'une des conditions suivantes. C'est-à-dire qu'il doit faire soit partie des 5e 3, soit partie des 5e 4, soit des 5e 5. Autrement dit, pour le moment, cette activité, elle est disponible au 5e 2, au 5e 6. Et à partir du 23 mars, elle sera disponible pour les 5e 3, les 5e 4 et les 5e 5. Alors, je vais rajouter une autre condition d'accès. C'est-à-dire que si l'élève de 5e 3, 5e 4 ou 5e 5 a réalisé l'activité séance, que je vous ai montré tout à l'heure, j'aimerais qu'il puisse accéder à cette page. Donc, je vais rajouter une restriction à l'ensemble. Et je vais rajouter un jeu de restrictions, c'est-à-dire une combinaison de plusieurs restrictions. Donc, ma restriction principale, c'est un achèvement d'activité. Je veux que l'activité de séance soit marquée comme terminée. Et je vais rajouter un autre jeu de restrictions qui correspond à celui-là, c'est-à-dire que les groupes... Je vais en mettre 3. 5e 3, 5e 4, 5e 5. Et attention, je ne veux pas que toutes les conditions soient remplies, mais juste l'une des trois. Puisque c'est soit les 5e 3, soit les 5e 4, soit les 5e 5. S'ils ont terminé l'activité de séance, ils pourront accéder à cette ressource. Voilà, et donc on a le récapitulatif ici, sur ma page activité 2, où on voit, non disponible, à moins que l'une des conditions suivantes soit remplie, donc que vous soyez membre de 5e 2, 5e 6, que toutes les conditions soient remplies, c'est-à-dire que la date soit postérieure ou égale au 23 mars, donc lundi prochain, et que vous fassiez partie de l'une de ces trois classes. Ou bien que vous ayez fait l'activité de séance, et que vous fassiez partie de l'une de ces trois classes. Alors, il y a les mêmes restrictions sur QCM activité 2, donc ça c'est des petites questions qu'ils doivent faire à la suite de l'activité séance. Et donc de même, ce test, je ne veux pas que les élèves puissent y accéder tant qu'ils n'ont pas fait cette activité 2 là, ici. Et donc, les paramètres vont dans ce sens. N'hésitez pas à me poser des questions pour... N'hésitez pas à me poser des questions pour avoir des précisions sur les restrictions ou sur d'autres sujets.